... Au Sénégal, la Minata tour est déchaînée contre le président de la République Makissale en Côte d'Ivoire où on est avec le parti de Laurent Gbagbo depuis sa création. Et puis au Bénin, l'armée repousse une attaque dans le nord-ouest du pays. On termine par le Togo, vote de condamnation de l'annexion des territoires ukrainiennes. L'homme est toujours non aligné. Nos invités sont avec nous. Chris Ega, journaliste, directeur de publication de Express Info. Germain Pouli, journaliste et également directeur de publication de Togo Réveil. Et puis Dominique Lacmo, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la Force du Togo. Chers invités, bonjour. Chris Ega, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de Réveil. Merci beaucoup. Merci à mes collègues. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je passe un coucou à la diaspora togolaise, aux téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Germain Pouli, bonjour. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Remercie Dieu. Bonjour à Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de Niveau. Et le mois du consommé local, il va bien ? Oui, il va bien. Et là, c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je vois Michel dans cette tenue. J'aurais bien voulu être comme toi. Ce n'est que partie remise. On fera l'effort de se rimer à la tendance et puis prendre l'habitude de consommer local. Dominique Lacmon, vous allez bien ? Je vais bien Michel. Avec un vrai plaisir de retrouver encore mes grands frères pour partager ce plateau. Aller au Sénégal, rarement une femme aura autant fait parler d'elle en politique dans ce pays. Aminata Touré sème le trouble dans les allées du pouvoir en s'attaquant de fond au président qu'elle a servi à travers l'UE aux attitudes patriarcales. Rassure-t-elle, elle a déjà ruiné l'infime majorité parlementaire sur laquelle le président Macky Sall comptait jusqu'à la présentielle de 2024. Alors, Chris Ega, elle va très loin Aminata Touré. Est-ce que vous la voyez se présenter aux élections prochaines dans ce pays ? Bon, je crois que les journalistes sénégalais lui ont posé la question. Elle a dit quand viendra le moment, elle leur ferait savoir. Et je dis quand une réponse est aussi diplomatique, il faut en tirer les conclusions. Enfin, je ne le dis pas trop rapidement. Je crois qu'elle a une réelle ambition, se présenter en 2023, dans 15 mois, dans 15 mois à l'élection présidentielle. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle fait beaucoup de bruit, de boucan en ce moment. Je crois que ce n'est pas forcément pas sa faute. Parce que quand, à 20 minutes de la tenue d'un scrutin, où vous êtes pressentie au Parlement, où vous êtes pressentie pour être présidente de l'Assemblée, si à 20 minutes de ce rendez-vous-là, le président vous appelle pour vous dire que, ben voilà, toutes les promesses qu'il vous a faites ne tiennent plus et que maintenant il tient son poulain, quelqu'un d'autre qui va se présenter à votre place, Je crois que ça peut frustrer et à partir de là, tout est possible. Je crois que lorsque ça fait plutôt une provocation, parce que si ça ne doit pas se passer de cette façon, la meilleure façon pour le président de calmer le jeu aurait été de l'appeler pour lui expliquer et lui dire dans quel contexte cette décision-là survient et quelles sont les compensations possibles. Je crois que Maki Sala était très imprudent, alors qu'il est dans un tournant et il prend cette décision-là. Je crois que la façon dont il a négocié cette sortie de la dame est un peu déshonorante. Je crois que c'est la frustration qui a amené l'ancienne première ministre, ancienne ministre de la justice et puis ancienne présidente même d'une institution qui s'occupe du social et de l'environnement. Je crois que cette façon de l'éjecter de la course ne sert pas le bon sens tout simplement. Je crois que je vais revenir sur le sujet tout à l'heure. Alors, j'ai remis pour lui ce dont il est question. Il faut dire que c'est une femme qui défie un grand de ce monde, le président Maki Sala qui est en difficulté. Il a dit tout à l'heure, Chris Ega. Qu'est-ce que cette dame, Aminata Touré, surnommée Mimi, dans son pays reproche au président Maki Sala? Ben, lui reproche. La première chose, c'est déjà de n'avoir pas tenu à sa promesse en faisant d'elle la présidente de l'Assemblée nationale à l'issue des dernières législatives. Et comme Chris le disait, c'est dans la salle, quelques minutes avant l'élection, qu'elle apprend qu'elle n'a plus la confiance du président. Je crois que ça, elle a mal pris. Pour quelqu'un qui a été ministre, quelqu'un qui a été premier ministre, aujourd'hui député, et le poste logique auquel on aspire, c'est de prendre la présidence de l'institution, que d'être un ancien premier ministre simple parlementaire, on voudrait bien être un ancien premier ministre président de l'Assemblée. Et ça fait que ça fait une ascension politique normale, qui amène aussi vers la présidence, parce que ça, c'est les trois piliers du pouvoir. Si on met le judiciaire de côté, quand vous avez été premier ministre, vous dites que vous avez dirigé un gouvernement, ce que vous pouvez diriger un pays. Quand vous avez été premier président de l'Assemblée, c'est que vous êtes la deuxième personnalité du pays, après le chef de l'État. Et donc, je pense que pour une femme qui est politiquement ambitieuse, elle aurait bien voulu remplir son CV de ce titre-là de présidente de l'Assemblée nationale. Et surtout qu'en 2024, il y a l'élection présidentielle, et qu'elle pense que Macky Sall ne peut pas être candidat. Donc, elle se voit bien placée, d'ailleurs, pour lui succéder. Et donc, lui refuser cela, déjà à l'Assemblée, c'est peut-être pour elle, porter un coup dur à son ascension politique. Maintenant, c'est évident qu'elle l'explique cela, elle le justifie par le fait que Macky Sall, à qui on attribue des velléités de réviser la Constitution, a envie d'avoir quelqu'un qu'il maîtrise à l'Assemblée nationale, pour espérer faire conduire une éventuelle réforme au sein de l'Assemblée, qui permettrait donc sa candidature. Donc, ça, c'est un peu l'argument qu'elle avance. Mais toujours est-il que, clairement, quand on est dans un parti où on pense que le président ne peut pas partir, et que la succession n'est pas préparée, ou ne semble pas être préparée, et qu'il y a des ambitions, je crois que parfois, l'une des meilleures façons, c'est de fermer la porte, de partir en fracas, pour espérer se faire une popularité dans l'opinion. Parce qu'après, quand vous restez dans les lignes, c'est que vous avez du mal à déposer votre candidature. Donc, quelques mois avant l'élection, il vaut mieux se mettre très tôt dans la peau de l'opposant que d'être affilié à un pouvoir qui ne vous fait même pas confiance pour vous donner la présence de l'Assemblée nationale. Donc, c'est à croire que, même si de même, Akissal décidait de céder sa place, peut-être qu'il choisirait donc une autre personnalité au sein de l'Alliance pour la République, sa formation politique. Voilà, donc je comprends qu'elle est ambitieuse, elle a fait ses calculs, elle pense qu'elle a beaucoup fait sur la scène politique, elle pense aussi que la tendance sur le plan africain, avec les femmes aussi, arrive. Elle pense peut-être que le Sénégal est prêt aussi pour avoir une femme en présidente. En tout cas, il faut essayer, même si en 2024, ce n'est pas concluant. Laurent a quand même fait son CV d'une candidature à la présidentielle. Et donc, pour quelqu'un qui est ambitieux politiquement et pour quelqu'un qui a gravi les échelons, qui était donc à la porte de la présidente de l'Assemblée nationale, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Alors, Dominique, Mme Mimitouré l'a toujours dit, ce qui l'oppose souvent au président Macky Sade, c'est qu'elle serait contre un éventuel troisième mandat, si on peut le dire, du président Macky Sade. Ah oui, comme l'ont dit les autres frères, mais moi, je ne vois pas ça de la même chose. En fait, je me dis si elle ne va pas vite en besoin, puisque Macky Sade n'a pas encore clairement dit sa position par rapport à son troisième mandat. Est-ce que cette dame n'est pas vite rentrée dans ce débat ? Moi, je suis en train de voir comme l'ont décrit tous les frères ici présents. Une dame qui s'est vraiment fâchée, elle est frustrée par rapport à ce qu'elle attendait à la présidence de l'Assemblée nationale, qu'elle n'a pas obtenu de la part de Macky Sade, qui l'a déçu à quelques minutes près du vote. et elle dit également dans ses déclarations que celui que Macky Sade a imposé a un lien de famille. C'est avec son beau. C'est que c'est son beau, et Amadou Diop, et c'est le beau de Macky Sade, donc elle n'a pas digéré cela. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une révenge ? Il faut faire la différence entre la révenge et les ambitions politiques. Est-ce que quand elle était dans les rangs de Macky Sade, est-ce que réellement elle manifestait ses ambitions d'être candidate aux élections à venir au Sénégal ? Ou c'est parce que c'est des accords entre elle et le président Macky Sade qui l'aurait amené à changer de position ? Est-ce que si elle obtenait cette présidence à l'Assemblée nationale, elle pourrait sortir dire qu'elle est mécontente par rapport aux ambitions de Macky Sade qui, selon elle, estime que Macky Sade envisageait être allée au troisième... Vous voulez dire que c'est une position égoïste de sa part ? Mais voilà. Moi, j'ai trouvé ça comme ça. Ce n'est pas très... Ça a sorti un peu biaisé et raté parce que vraiment, ça marque la couleur d'une femme, mais elle ne s'est pas maîtrisée. Elle devait quand même faire ça du tac pour qu'on ne le sache pas que c'est à cause de ce qu'elle n'a pas obtenu et qu'elle fait ses sorties actuellement. Et ce n'est pas la première sortie. Elle sort souvent et revient. Donc, cette façon de faire, c'est comme... Et ça donne raison à Macky Sade qui ne devait pas faire confiance à quelqu'un et qu'elle crie comme cette dame qui n'a pas quand même tous ses pieds et qui ne rassure pas, même si Macky Sade ne va pas aller aux élections présidentielles. Ce n'est pas tout donné que. C'est elle qui devait quand même être le remplaçant de Macky Sade. Donc ça, moi, j'ai essayé de voir cette situation qui ne l'honore pas trop. Mais bon, elle est déjà sortie. Mais quand même, elle finit par dire qu'elle reste quand même un député de la majorité. Non, non, non. Elle est neutre, c'est ça. Non inscrite. Non inscrite, voilà. Elle est devenue un député non inscrite. Donc, qui n'appartient, non aligné, qui n'appartient à aucun. Et ça devient compliqué pour Macky Sade qui avait quand même une majorité plus un député. Cette fois, on va attendre pour voir comment elle va évoluer de deux côtés si elle a fait une sortie pour quand même sonner et cliquer les autres. je ne suis pas sûr que son entrée dans l'opposition avec Roussaman Sonko qui s'est déjà préparée. Voilà, ça va l'être favorable. Et sa sortie là peut la permettre si elle peut-être, si elle envisageait ça depuis, c'est qu'elle aurait préparé son terrain politique. Si sa ménage va commencer à préparer son terrain politique pour 2024, si elle a des moyens, pas de moyens financiers, des moyens de mobilisation, on ne le verra pas à la suite. En tout cas, elle a promis, si on peut le dire, le mot m'échappe, elle a promis de traverser tout le Sénégal pour écouter les Sénégalais. Alors, Chris, est-ce que vous pensez que Mimi Touré pèse sans la coalition au pouvoir, Rabbeino Boc-Yaka ? Pèse ? Pèse, sans la coalition au pouvoir. Écoutez, je voudrais dire d'abord que le jeu politique est d'abord un jeu d'opportunité parce que mon frère l'a dit tout à l'heure que c'est une mauvaise sortie. Moi, j'ai tendance à croire plutôt qu'elle a bien calculé son coût. Elle a le moment pour sortir et s'affirmer en tant qu'une femme qui peut conduire le destin d'une nation. Parce que vous savez, il n'y a pas meilleur moment que celui-là pour s'opposer au président, surtout sur un dossier brûlant qui préoccupe l'opinion sénégalaise, c'est-à-dire le troisième mandat pour Macky Sall. Et elle s'oppose justement à Macky Sall sur cette rubrique-là. Ça voudra dire, oh, c'est justement le flou que le président sénégalais entretient sur le sujet qui fait que sa majorité, l'opinion en sa faveur, c'est frite. Parce que c'est maintenant presque 50% le Sénégal qui est cassé. en deux. Et maintenant, c'est pratiquement un président qui, je dois le dire, qui est pratiquement à la rue. Parce qu'au départ, on avait, c'était un président à l'aise avec une majorité confortable. Et puis cette majorité-là qui s'est effritée, qui devient aujourd'hui, qui s'est effritée en peau de chagrin. Et la dame s'oppose à Macky Sall en tout en revendiquant un bon bilan pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas le bilan qui pose problème à son niveau. Mais c'est cette ambition que le président a de vouloir faire un troisième mandat. Alors que ce serait un troisième mandat de toutes les vicissitudes. Un troisième mandat qui va mettre à eu et à dire le tissu sénégalais qui est déjà un tissu social fragile. Je crois qu'elle a choisi un thème sensible, sensible du point de vue de l'observation que la rue sénégalaise et du point de vue aussi de la perception de la classe politique du côté de l'opposition. Maintenant, sans les deux coalitions, est-ce que Mme Mimi Touré peut peser ? Parce qu'il y a question aussi du poids politique. Oui, bien entendu. Parce qu'elle a dit qu'elle va traverser le Sénégal pour écouter les Sénégalais. Mais n'oubliez pas que le camp auquel elle appartient, c'est le camp qui va se diviser d'abord. Peut-être que moitié pour elle, moitié pour Macky Sall. Elle a dit que Macky Sall avait au départ, au contre-oua, de 35% au départ. Vous voyez, c'est au deuxième tour qu'il y a cette coalition qui l'a soutenue pour qu'il devienne président. Donc déjà, elle estime que Macky Sall au départ pèse 35% et aujourd'hui ne pèserait plus justement 35%. Donc, je crois que c'est la coalition au pouvoir qui est aujourd'hui en train de subir une vague, une vague, terrible et elle compte exploiter cette division-là pour se faire d'abord un nom pour tirer vers elle déjà une bonne partie de la majorité étriquée d'aujourd'hui. Mais maintenant, elle va se chercher aussi du côté de l'opposition en ce sens qu'elle est en train de surfer sur un sujet qui intéresse tout le Sénégal, non pas seulement son camp ou le camp de l'opposition. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le suivre. Peut-être que si elle sortait deuxième face, ce n'est pas évident tout de même, mais elle va tenter le coup parce qu'il ne sert à rien de ne pas tenter. Si elle sortait par exemple deuxième, elle va se faire une coalition pour la soutenir. Donc, c'est un pari difficile mais un pari qu'elle peut toujours remporter en ce sens parce que quand Maki Salmé partait face à Ouad, on ne donnait pas chier de sa peau et pourtant il a pu trouver une coalition qui l'a soutenu de telle sorte qu'il est devenu président. Donc, le sujet sur lequel sauf la dame est un sujet sensible, un sujet qui peut le porter loin, un sujet qui intéresse tout le Sénégal. Donc, je crois que le moment qu'elle choisit pour quitter la coalition c'est un timing à mon sens très bon et je crois qu'elle va faire de la vague. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite avec vous, chers invités. Sous-titrage Société Radio-Canada